La science, c'est l'augmentation du capital. C'est le cas de l'augmentation par les apports en numéraire. C'est le cas de la notion de DPS. Et le cas de la suite, c'est l'augmentation du capital. C'est l'augmentation par les apports en nature. L'augmentation par l'incorporation de réserve. Et l'augmentation par la conversion des dettes. Je fais la dette fournisseur. Ou je fais le possible de dire pour les obligations. C'est l'emprunt obligataire. La suite, c'est la réduction du capital. Je fais la réduction du capital. La réduction du capital, c'est l'inverse de l'augmentation du capital. C'est-à-dire qu'une augmentation du capital, soit il y a deux modalités. Soit il y a une valeur nominale. C'est-à-dire qu'il y a une valeur nominale. C'est-à-dire qu'il y a une valeur nominale. Donc, pour réduire le capital, c'est la valeur nominale fois le nombre des actions. Donc, pour réduire le capital, soit il y a une valeur nominale. C'est-à-dire la réduction du nombre des actions. Soit il y a une valeur nominale. C'est-à-dire la diminution. C'est-à-dire la valeur nominale. C'est-à-dire les motifs de réduction du capital. Déjà qu'il y a une augmentation du capital, c'est-à-dire une augmentation du capital. C'est-à-dire une financée de nouveaux investissements. C'est-à-dire la réduction du capital. Le premier motif, c'est la réduction motivée par des pertes. C'est la réduction du capital motivée par des pertes. La deuxième, ou le deuxième motif, c'est la réduction du capital non motivée par des pertes. C'est-à-dire non motivée par des pertes. C'est-à-dire la réduction du capital pour adapter la situation économique de l'entreprise. C'est-à-dire la réduction du capital. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un capital social de 500 000$. Vous avez une réserve légale qui est la limite. Qu'est-ce que c'est la limite ? 10% 50 000$. Qu'est-ce que c'est la limite ? J'ai le total des capitaux propres. J'ai le total des capitaux propres. C'est 50-100. C'est 450. Voilà. Donc, le capitaux propres a dit, j'me rire la somme. Donc, c'est 450 000$. Il a brinandiro. C'est le cas qu'il bel y a une entreprise et une a des pertes antérieures. Donc, cette entreprise peut décider, il peut décider de réduire son capital social. J'ai la valeur d'y a le capital social. La valeur d'y a le capital social, c'est 500 000$. Donc, c'est le cas qu'il y a une entreprise. Donc, c'est le cas qu'il y a une entreprise. Donc, c'est le cas qu'il y a une entreprise. Donc, le motif, c'est la réduction motivée par des pertes. C'est 500 000$. On peut réduire le capital de 100 000 $ On peut réduire le capital social Et on peut réduire le capital en nouveau Après la réduire le capital Qu'est-ce que vous disiez le capital ? Quelle capital social est-ce ? 400 000 $ La réserve légale est-ce que vous disiez ? 50 000 $ Et l'euro pour à nouveau ? 0 Voilà l'euro pour à nouveau 0 Le total des capitals propres 450 000 d'Iram Il y a la structure des capitals propres Mais Pourquoi nous nous avons l'écriture de la réduction du capital ? Pourquoi nous avons l'écriture ? Je vous remercie, il y a une grande différence Pourquoi nous avons l'écriture ? Pourquoi nous avons l'écriture ? Ou pour exemple cette réduction va se détruire ? C'est pour éparger la paix au niveau comptable ? C'est pour montrer aux nouveaux investisseurs que la bonne santé financière de l'entreprise Donc j'ai un investisseur et j'ai l'écriture à nouveau mais j'ai l'écriture à nouveau mais j'ai l'écriture à nouveau donc les comptes de résultats des exercices antérieurs j'ai l'écriture à nouveau j'ai l'écriture à nouveau et j'ai l'écriture à les résultats des exercices antérieurs et j'ai l'écriture à nouveau et j'ai l'écriture à nouveau et j'ai l'écriture j'ai l'écriture à nouveau et j'ai l'écriture à nouveau j'ai l'écriture à nouveau j'ai l'écriture à nouveau et j'ai l'écriture à nouveau la réduction du capital Et je ne peux pas dire que ce n'est pas le cas, alors je ne vais pas faire la réduction du capital. Je vais vous dire, l'exemple vous allez comprendre. Si vous n'avez pas la réduction du capital, on va vous mettre en compte, et on va vous mettre en compte, 100 000 euros. Vous voyez, avec moi, dans ce exercice, il est plus 80 000 euros. Je vais vous dire, l'affectation du résultat. Je vais vous dire. Je vais vous donner le rapport à nouveau. Voilà, je vais vous donner le résultat net, 80 000, moins rapport à nouveau, solde débiteur. Donc, je vais absorber 80 000. Donc, le solde c'est 0. Donc, je vais vous donner les réserves, et je vais vous donner le résultat net. Donc, c'est ce qui est le problème. Et c'est le problème. nous ne pouvons pas faire la distribution des dividendes. Alors que, nous avons vu, 80 000, la réduction du capital, qui est ennuyé, 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 Alors que, au moment de voir, si vous n'avez pas à la réduction du capital, vous n'avez pas à la réduction du capital, vous n'avez pas à 80 000, vous n'avez pas à avoir des droits, je ne vais vous donner les droits, pour nous distribuer les bénéfices. C'est ce qui est ennuyé, de la première chose, absorber le déficit d'elle les exercices ont derrière d'info mais lâche qu'un d'euros la réduction du capital c'est bon c'est une façon donc dans un contexte et mara qui veulent laisser un maquillage de comptes voilà qu'ils ont même temps voilà qu'ils sont de tourner autour du pot c'est bon alors qu'on s'est vendu leur comptable voilà donc radio lien est le droit radio lien est le droit pour distribuer les dividendes tally haja les marques machin des roues à trail au maire supposons une société anonyme d'aff le capital social 400 mille réserve légale maximum 40 mille repos à nouveau son débiteur 150 mille bleu mois il a vrai dire réduction du capital à l'étranger délai la réduction 150 les autres il a dit où la réduction du capital j'ai le droit de durer la réduction si mohammed gal 150 mille dirhams les autres carré pour absorber les pertes on va procéder à la réduction du capital quel est le montant de la réduction de la réduction monsieur mohammed gal 150 mille il est drna 150 mille j'ai le droit de durer le capital social on ajoute la réserve de l'égal non l'âglie la réserve de l'égal non l'âglie la réserve de l'égal non l'âglie la réserve de l'égal le minimum légal films à 300 mille c'est pour la société à l'aise à l'aise à l'aise une société anonyme les dents un difficile en compte dans le sens 100000 voilà on peut le maximum à réduire c'est 100 mille donc là on doit faire attention au minimum légal qui est 300 mille dirhams pour le cas des sa et pour les sa cotée en bourse 3 millions de l'euro c'est bon donc à l'entreprise a dit tu peux dire la réduction juste le son mais son mire qui fâche radicte d'air l'écriture l'écriture c'est simple alors on va réduire le capital social le capital social fille qui compte le passif donc le crédit pour le réduire à d'indérité le plus débit en contrepartie je ne disais pas que c'est ce qui est le plus débit en contrepartie le repos à nouveau solde débiteur donc on va dire que c'est ce qui est le plus débit en contrepartie le repos à nouveau solde débiteur ça marche ou radicte d'iron le lébélé réduction du capital donc le capital social c'est un compte du passif les comptes les comptes du passif raki d'édo le crédit ou qu'ils ne sont plus débit donc qui ont démontré la réduction du capital mais on va diminuer le capital donc le capital ce sont les comptes qui l'ont fait la réduction du débit afin de te reposquer ça marche pour l'augmentation du capital ce qu'ils ne sont plus débit. les comptes pour cette réduction de ce qui est un solde débiteur c'est une bonne valeur c'est une version débiteur dans le crédit donc ce qui est là, je vais vous donner son débiteur d'ailleurs 50 000 d'Iran ou cette 50 000 peut être absorbée par les bénéfices réalisés ultérieurement par l'entreprise donc maintenant la réduction du capital motivée par des pertes et en fait qui connaît maintenant des pertes ou qu'elle a voulu dire l'augmentation du capital qu'elle a voulu dire l'augmentation du capital elle a voulu dire la réduction du capital bleu m'entendent les pertes antérieures mais elle a voulu le minimum le capital social qui est 300 000 ou elle a voulu dire la réduction a dit a de l'opération baisse il a des bénéfices nous pouvons nous ferons en tant que dividende donc c'est le premier motif les rois la réduction du capital motivée par des pertes parfois qu'elle a maquillage des pertes ou la réduction du capital donc 15 000 à la réduction du capital non motivée par des pertes non motivée par des pertes ou ce n'est pas la réduction du capital dans le cas je pense que dans le cas où il n'y a pas une c'est-à-dire correspondance entre les capitaux utilisés dans cette société et son activité voilà il est plus capitalistique que que l'activité que ça ça nécessite voilà très bien donc supposons nous avons le leader dans la constitution on a demandé un capital social de un million de dirhams et nous allons nous donnerons les actions là mais nous avons le leader qui n'a plus le leader qui n'a plus un million pour nous pour nous c'est-à-dire qu'il ne justifie pas l'activité de dirhams donc je peux procéder à la réduction du capital à de 300 000 dirhams donc il ne justifie pas l'activité donc l'activité de dirhams c'est-à-dire un capital qui est inférieur au capital actuel donc nous pouvons faire la réduction du capital même si nous n'avons pas les pertes même si nous n'avons pas les pertes antérieures quels sont les formes quels sont les torques pour nous dire la réduction du capital premièrement nous pouvons dire ce qu'on a dit dans l'exemple d'abord les actionnaires jambent 1 million de dirhams maintenant nous devons les 700 000 donc je peux le rembourser donc il va dire un remboursement il va dire un remboursement un numérique et il va dire un remboursement un 7 plus les comptes bancaires c'est la première forme la deuxième forme c'est il va dire la deuxième forme c'est nous devons la constitution la constitution de 1 million de dirhams ou les actionnaires jambent 50% de les rapports voilà le capital qui cont parciellement libéré libéré c'est on peut dire qu'il est 25% c'est ce n'est pas ça c'est pas donc cette forme qui est la n'est pas renonce c'est renoncement aux appels ultérieurs aux appels ultérieurs dans l'abord C'est à dire qu'on n'a pas gagné de 75% et on n'a pas gagné de l'appel pour les accionnaires qui sont réversés. Donc on renonce à l'appel. On n'a pas gagné de capital. On n'a pas gagné de capital. On n'a pas gagné de capital. Alors... Sous-titrage ST' 501